bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne mb polyvalence la cybersécurité à la portée de tous on se retrouve ce soir pour poursuivre le MOOC de l'ANSI qu'on a déjà commencé il ya plusieurs semaines et on se retrouve ce soir pour finir le module 3 l'avant dernier module enfin on va attaquer l'unité 5 qui s'appelle l'envers du décor d'une connexion web on va voir de quoi ça parle précisément mais en tout cas c'est assez une énigmatique comme comme titre de d'unité jusqu'à présent j'avais je comprenais un peu de quoi ils allaient parler mais là je vous avoue que à part rabâcher ce qu'on a pu voir sur les protocoles http https ou cryptographie je vois pas ce qu'ils vont pouvoir nous dire d'autres du coup eh ben je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on lance directement alors je vais aller me connecter au MOOC de l'ANSI je vous mets la rediffusion juste après on va se connecter avec google chrome parce qu'on a vu que sur firefox il y avait un petit bug j'en profite pour vous rappeler que le MOOC de l'ANSI évolue à partir du 30 juin donc l'ANSI vous recommande de finir le MOOC d'ici cette date là parce qu'à mon avis on va perdre la progression passer cette date et c'est pour ça que je me suis engagé à vous faire le MOOC en entier d'ici le 30 juin donc là aujourd'hui on fait l'unité 5 du module 3 vendredi qui arrive on fera l'unité 1 du module 4 et ensuite pour les deux semaines qui arrivent on fera deux sessions le mercredi à 19h30 comme aujourd'hui et comme toutes les semaines et exceptionnellement je ferai aussi une session le vendredi comme on va faire la vendredi là à 14h30 environ pour pouvoir faire les quatre unités manquantes qui restera alors on se connecte et on va passer en diffusion voilà donc comme vous pouvez voir unité module 1 pardon module 1 on a fini 100% on est à 7h21 dessus module 2 pareil 100% et on a mis 6h01 et là on va on est au module 3 où pour l'instant on est à 5h08 et on va attaquer l'unité 5 l'envers du décor d'une connexion web et ça confirme bien ce que je pensais on va à mon avis ce module va être enfin cette unité pardon je confonds tout le temps unité et module je pense qu'on va rabâcher des choses qu'on sait déjà la preuve on va parler de https et de certificat fonctionnement basique d'une connexion utilisation d'un serveur d'un serveur mandataire à mon avis ça va être un peu bateau cette unité et comme d'habitude et ben on va commencer par une petite vidéo l'affichage d'une page web sur notre navigateur que ce soit en entrant son adresse ou en cliquant sur un résultat depuis un moteur de recherche est souvent très rapide bien que le chemin puisse être long et qu'il passe par de nombreuses actions et équipements cette relation entre votre ordinateur qui vous restitue la page web et l'hébergeur du site que vous souhaitez consulter est connu sous le nom de relation client serveur si on résume cette relation le client envoie des requêtes et le serveur qui répond cependant cette relation est bien plus complexe qu'il n'y paraît puisque pour obtenir l'information désirée la requête va passer par des dizaines d'équipements avant d'arriver au serveur pour expliquer simplement comment s'établit cette relation imaginer que votre requête c'est à dire votre recherche sur internet soit la demande de la notice de montage de ce meuble en kit que seul le fabricant peut vous fournir par voie postale vous avez écrit un courrier demandant cette notice de montage c'est votre requête vous avez mis l'adresse à laquelle cette notice doit être envoyée votre adresse et sur l'enveloppe vous avez inscrit l'adresse du fabricant celui qui peut vous fournir la notice l'analogie avec internet est donc la suivante votre adresse est l'adresse ip de votre ordinateur l'adresse du serveur et son adresse ip la box et le point d'accès représente la boîte aux lettres en général cet ensemble est fourni par votre opérateur ou fournisseur d'accès internet et faille évidemment dans la réalité il est peu probable que vous connaissiez l'adresse ip du serveur du fabricant vous connaissez plutôt www.monserveur.com en effet dans la réalité c'est l'adresse que vous aurez saisie et c'est un équipement du réseau qui se chargera de transcrire cette adresse en adresse ip plus facile à manipuler pour le réseau votre lettre est acheminée par le postier vers un premier bureau postal puis vers un centre de tri le centre de tri va utiliser le code postal département pour acheminer la lettre vers un autre centre de tri qui dessert le département ce centre de tri enverra la lettre vers le bureau de poste qui dessert la ville et la rue où se trouve le fabricant l'analogie avec internet est la suivante votre fournisseur d'accès internet a envoyé votre requête un routeur du réseau qui à l'aide d'autres routeurs va chercher un chemin permettant d'acheminer votre requête jusqu'au point d'accès du serveur finalement le postier qui dessert la zone où se situe le fabricant va déposer la lettre dans la boîte aux lettres du fabricant l'analogie avec internet est la suivante la requête est finalement remise au serveur destinataire via son point d'accès et les éventuels équipements intermédiaires le serveur interprète la requête prépare une réponse et vous l'envoie à l'adresse que vous avez indiqué en suivant un principe généralement similaire à celui qui a permis d'envoyer la requête si votre fabricant se trouve dans un pays étranger il est possible qu'il y ait quelques problèmes de communication entre votre poste et celle du pays destinataire par exemple il faut se mettre d'accord sur la façon de représenter l'adresse sur la priorité à accorder à l'acheminement sur les règles en cas de perte du courrier sur un éventuel accusé de réception etc la façon de communiquer fait l'objet d'un protocole d'accord préalable à la communication sur internet les équipements qui communiquent entre eux doivent aussi négocier le protocole qu'ils utilisent pour rendre le service de transmission de la requête il peut arriver que l'un des équipements ne connaissent pas la façon de dialoguer avec l'autre dans ce cas la négociation échoue mais pour un particulier utilisateur d'internet ce cas ne se produit généralement pas car le fournisseur d'accès internet s'arrange pour fournir des équipements qui savent dialoguer entre eux le même problème peut se produire entre l'utilisateur qui formule sa requête et le serveur qui doit y répondre mais généralement seules les requêtes a priori comprises par le serveur sont proposées à l'utilisateur par exemple téléchargement du schéma de montage du meuble il est donc peu courant que l'utilisateur puisse émettre une requête qui ne sera pas comprise par le serveur en résumé pour établir une connexion notre ordinateur est connecté à une box elle-même connectée à votre fournisseur qui lui-même est connecté à un routeur du réseau le routeur est lui-même relié à d'autres routeurs chacun collaborant pour trouver la meilleure route possible pour accéder au destinataire que ce soit la plus rapide ou la moins coûteuse selon les stratégies de routage cette route peut changer d'une requête à l'autre en fonction de l'encombrement du réseau ou être fixe tant que l'on n'a pas mis fin à la communication mais ça c'est une autre histoire dès lors notre ordinateur a obtenu une adresse ip et connaît sa passerelle par défaut il est prêt à communiquer avec internet comme nous pourrons le découvrir en détail dans cette unité à présent que ses premiers concepts sont expliqués découvrons sans plus attendre les dessous de cette connexion web et ben c'était une longue vidéo donc faites bien attention à ça vérifiez que vous êtes bien à 100% sur les vidéos moi j'ai remarqué qu'elle buggé malgré qu'on l'ait vu en entier elle va pas jusqu'à 100% on est obligé de la revoir une dernière fois une deuxième fois en bougeant un peu la barre jusqu'au bout pour pas se la retaper en entier donc faites attention à ça parce que si vous n'avez pas 100% partout vous pourrez pas télécharger le l'attestation finale pas grand chose à dire sur cette vidéo d'introduction voilà on a parlé d'adresse ip de communication client serveur ce qui est la base d'internet de tout simplement ils ont commencé à nous faire un peu à une comparaison avec comment on envoie une requête via internet et la comparaison qu'on pourrait faire la métaphore qu'on pourrait faire avec la poste tout simplement alors petite introduction nous avons vu en introduction de cette unité que pour établir une connexion notre ordinateur est connecté à une box c'est la box internet qui a chez vous une box orange une box sfr une box bouygues elle même connectée au réseau de votre fournisseur qui lui même est connecté à un routeur du réseau le routeur est lui même relié à d'autres routeurs du coup ça fait beaucoup de routeurs parce que votre box c'est aussi un routeur en quelque sorte chacun collaborant pour trouver la meilleure route possible pour faire transiter les messages réseau selon les stratégies de routage cette route peut changer d'une requête à l'autre en fonction de l'encombrement du réseau ou être fixe tant que l'on n'a pas mis fin à la communication mais au delà de ces concepts les connexions réelles mettent en jeu d'autres notions telles que celle du serveur mandataire et du certificat dans cette unité nous allons découvrir ensemble l'envers du décor d'une connexion web voilà petite introduction voilà pareil j'ai pas grand chose à dire de toute façon ça va être assez court à mon avis ce module voilà on va réexpliquer comment ça fonctionne internet comment en fait vous arrivez à avoir une page en tapant son adresse pour commencer cette unité revoyons ensemble quelques grands principes sur le fonctionnement basique d'une connexion web lorsque vous tapez l'adresse 3w.sci.gouv.fr dans votre navigateur par exemple la première étape consiste à obtenir l'adresse ip je rappelle que l'adresse ip c'est ce qui permet de vous identifier sur internet une adresse ip égale un poste quelque part sur internet un poste un serveur un ordinateur portable un ordinateur fixe un téléphone une tablette c'est un appareil sur le réseau ça peut être un routeur aussi votre box internet à une adresse ip à laquelle le nom de domaine 3w.sci.gouv.fr est associé on appelle cette étape la résolution dns voilà le but c'est de se dire voilà vous demandez 3w.sci.gouv.fr et ben on va faire une résolution dns afin de récupérer l'adresse ip parce que l'humain communique en adresse url sci.gouv.fr mais l'informatique les matériels les box les routeurs les ordinateurs eux ils communiquent en adresse ip voilà donc du coup il ya besoin de faire une résolution de dire sci.gouv.fr correspond à telle adresse ip le dns domaine name system est le nom d'un service hiérarchique distribué jouant le rôle d'annuaire pour internet les noms de domaines sont ainsi découpés en domaines et en sous domaines qui sont gérés par différentes entités grosso modo si vous avez bien compris quand vous cherchez une adresse sur internet en fait vous allez interroger un dns un serveur dns qui va vous dire voilà tu demandes sci.gouv.fr et ben l'adresse ip c'est ça nous l'avons vu dans l'unité 3 de ce module pour le cas particulier de la recherche 3w.sci.gouv.fr il faut lire le nom de domaine de la droite vers la gauche tout d'abord commençons par la racine qui n'est pas dans le nom de domaine présenté ci dessous et qui est géré sous l'autorité de l'icane donc en fait on a le .fr qui est géré par l'afnic ensuite on a le .gouv.fr et ensuite on a le 3w le nom de domaine c'est ssi ensuite le domaine .fr ainsi que le domaine gouv.fr sont gérés par une association en france l'afnic association française pour le nommage internet en coopération enfin le domaine ssi.gouv.fr est sous l'autorité de l'annecy qui est donc responsable de donner l'adresse ip concernant le service 3w.sci.gouv.fr en théorie à chaque requête web il faut donc consulter ces différents acteurs l'icane l'afnic etc pour obtenir l'adresse ip correspondant au service recherché pour rendre la chose plus efficace on utilise un service appelé dns cache qui pose les questions dns et en retient les réponses pour un usage futur ce service est mis à disposition par les fournisseurs d'accès internet le but du cache dns c'est que vous n'ayez pas besoin de redemander l'adresse ip à chaque fois que vous saisissez l'adresse url parce que sinon ça consomme des ressources pour rien du coup il y a un système de dns cache qui mémorise l'adresse le problème c'est quand l'adresse change d'adresse ip l'adresse url change d'adresse ip alors c'est pas tous les quatre matins mais mais ça peut arriver le nom de serveur dns cache vient du terme mémoire cache que l'on peut traduire en français par antémémoire il s'agit d'un mécanisme classique qui consiste à enregistrer temporairement des données pour accélérer les requêtes ultérieures voilà c'est ce que je viens de vous expliquer on retrouve également ce concept au niveau matériel mémoire cache des processeurs ou des disques durs il faut savoir que sur un ordinateur vous avez aussi de la mémoire cache ça ressort ça reprend le même principe c'est de garder des mémoires en information des informations en mémoire pardon c'est mieux dans ce sens là histoire de pouvoir vous les donner plus rapidement la prochaine fois que vous les allez les demander requête http lorsque l'adresse ip est obtenue le navigateur peut envoyer une requête http hypertexte transfert protocol à destination du serveur pour obtenir le contenu de la page web ce protocole a vu le jour au cerne à la fin des années 80 le protocole http était dès l'origine étroitement lié au langage html hypertexte markup language le format des pages web une page web quand vous visitez une page web elle est faite dans un langage appelé html alors il ya d'autres langages qui viennent se joindre parce que l'html c'est juste la structure dire que le menu ça sera il sera sur la gauche la bannière le contenu etc ensuite vous avez le langage css ça ça permet de donner de la couleur du style des images vous avez le langage php qui permet de faire des interactions avec une base de données généralement c'est ce qu'on utilise pour faire un système d'actualité par exemple et ensuite vous avez aussi le langage javascript qui permet de faire entre autres des animations si par exemple vous avez des menus déroulants ou ce qu'on appelle des carousels slider en anglais vous savez les fameuses bannières qui bouge toute seule de droite à gauche voilà c'est fait avec du javascript en pratique lorsqu'un document html est téléchargé celui ci fait référence à de nombreuses ressources il peut s'agir de feuilles de style le fameux css dont je vous parlais pour décrire comment afficher la page d'image à inclure dans le document ou encore de script permettant par exemple de calculer des statistiques sur l'utilisation de la page c'est les fameux fichiers php et fichiers js javascript dont je vous parlais en synthèse pour résumer pour résumer afin d'afficher une page web le navigateur doit connaître l'adresse du serveur web correspondant une résolution dns est alors faite à l'aide d'un ou plusieurs serveurs dns lorsque l'adresse ip est obtenue le navigateur peut demander une page web une page du site au serveur web la plupart du temps la page du site fera référence à d'autres ressources des images des animations des publicités des vidéos de la musique etc que le navigateur demandera automatiquement et affichera le et affichera le tout de manière prévu un petit quiz l'affichage d'une page web nécessite généralement un seul échange avec le serveur web non c'est faux voilà en fait il va falloir plusieurs échanges il va y avoir un premier échange qui va se faire vous allez envoyer une première requête disant je veux récupérer telle page sur tel site et vous allez déjà avoir un retour avec la page dans cette page vous allez avoir des ressources par exemple le style les le css bah ça ça va faire l'objet d'une autre quête vous allez peut-être avoir du javascript pareil une autre quête vous allez peut-être avoir des images à charger autant d'images il ya alors on va partir du principe qu'il n'y a pas de système de cache on va partir sur du basique autant d'images il ya autant de connexions il y aura pareil si vous mettez des fichiers des vidéos donc c'est voilà autant autant il ya de ressources autant il y aura de connexions pareil je répète c'est dans le cas où on n'a pas de système de cache parce qu'avec un système de cache on peut se permettre de limiter ce nombre de connexions même pour l'affichage d'une page relativement simple texte quelques images de nombreux échanges sont réalisés entre le navigateur et le serveur au delà des différentes images il faut aussi prendre en compte des éléments non visibles tels que les scripts qui permettent les animations le javascript ou les publicités ça c'est pareil une publicité qui s'affiche sur un site internet c'est une connexion voilà ça c'était pour le fonctionnement basique d'une page web maintenant voyons voir l'utilisation d'un serveur mandataire qu'est ce qu'un serveur mandataire alors comme pour la résolution dns la récupération systématique de l'ensemble des ressources d'une page web à chaque connexion peut se révéler gourmande en page en bande passante pardon or certains éléments par exemple les images et les feuilles de style ne changent pas d'une connexion à l'autre c'est vrai que la feuille de style d'un site internet hors mise à jour c'est toujours la même c'est stupide de la recharger à chaque fois que vous changer de page il est donc inutile de la télécharger à chaque fois voilà le client demande la page le serveur proxy mais la page en cache puis ensuite le serveur proxy récupère la page alors après oui alors faut faire faut mettre dans le bon ordre et c'est d'abord j'accède à ssi.gouv.fr on demande la page d'accueil le serveur web retourne la page d'accueil au serveur proxy qui la met en cache et ensuite le serveur proxy affiche la page et l'avantage c'est que la prochaine fois que vous allez demander vous allez en fait passer d'abord par le serveur proxy c'est je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça un serveur mandataire et le serveur proxy va vous dire ah bah attends tu demandes la page d'accueil bah ça tombe bien je l'ai déjà en cache tiens je te la donne directement on gagne une étape voilà c'est tout simplement ce que je viens de dire donc serveur mandataire et sécurité en plus d'apporter un gain important sur les performances le but étant d'éviter de redemander à chaque fois les ressources un serveur mandataire peut aussi avoir un intérêt pour la sécurité en effet en tant que point de passage obligé pour les requêtes http le serveur mandataire est un endroit idéal pour journaliser les requêtes effectuées par les utilisateurs d'une entité un tel journal peut se révéler essentiel pour retrouver a posteriori les traces d'une attaque informatique par exemple si un rangeuse un rançon giciel données déclenche le téléchargement d'une ressource passe par ses victimes l'analyse des journaux permet rapidement d'identifier les machines compromises par exemple au deux alors oui il ya ça aussi que ça permet de faire un serveur proxy au delà de la de l'analyse a posteriori le serveur mandataire peut également servir à bloquer ses bloqués pas je vais pas y arriver décidément on recommence au delà de l'analyse a posteriori le serveur mandataire peut également servir à bloquer l'accès à des ressources malveillantes connues voilà par exemple un ordinateur qui demande à accéder à rançon giciel point com le bleu proxy va l'arrêter parce que c'est un domaine qui est interdit par exemple en reprenant l'exemple durant son giciel précédent si le serveur web utilisé pour télécharger le logiciel malveillant est connu a priori il est possible d'ajouter des règles dans le serveur mandataire pour bloquer de telles requêtes et ainsi empêcher en amont l'infection des postes clients alors un serveur mandataire ou proxy web en version anglaise permet d'améliorer la rapidité de chargement des pages web grâce à la mise en cache oui c'est ce qu'on a vu en premier exemple d'enregistrer quels utilisateurs accèdent à quel site et à quelle heure oui c'était le deuxième exemple de protéger l'entreprise en bloquant l'accès à des sites malveillants oui c'était le troisième exemple de s'assurer que tous les éléments de la page soient bien affichés par le navigateur non on n'en a pas parlé un serveur mandataire ou proxy web permet d'améliorer la rapidité de chargement des pages web d'enregistrer les traces de passage des utilisateurs ou encore de protéger l'entreprise en bloquant l'accès à des sites malveillants en revanche il ne permet pas de s'assurer par exemple que tous les éléments de la page soit bien affichés par le navigateur ça ne sert pas à ça un proxy ensuite on va parler https et certificat je vous rappelle rapidement http hypertext transfer protocol c'est ce qui permet d'afficher les pages web et vous avez la variante https s pour secure aujourd'hui il faut utiliser que du https si vous utilisez des liens http ce n'est pas sécurisé c'est à dire que les communications entre vous et le serveur ne sont pas chiffrées et si on a un mitm un terme qu'on a parlé qu'on a entendu plusieurs fois lors de des derniers modules il pourra ce mitm man in the middle l'homme du milieu récupérer les communications et les lire et les altérer et les renvoyer alors https et les certificats lorsque l'on considère des connexions http classiques celles-ci consistent des messages en clair sur internet voilà j'ai encore spoilé cela signifie que tous les équipements réseau entre le client et le serveur peuvent voir le contenu de la requête et de la réponse c'est ce que je viens de vous dire s'il ya quelqu'un au milieu de la connexion c'est un peu comme si vous aviez une carte postale si vous envoyez une carte postale à quelqu'un tout le monde sur le chemin de la carte postale pourra lire la carte postale puisqu'il n'y a pas d'enveloppe une connexion https c'est une carte postale ces équipements peuvent même modifier ses contenus cette situation pose évidemment des problèmes de sécurité si on reprend l'exemple de la carte postale n'importe qui ayant intercepté la carte postale peut rajouter quelque chose dessus et ensuite la remettre dans le circuit vous allez la recevoir modifiée et vous allez croire que c'est l'utilisateur de base qui a fait qui a écrit tout ce qu'il y avait dessus https et le cadenas historiquement quand internet puis le web soit apparu parce que je vous rappelle que internet et le web c'est pas la même chose il n'était pas question de cybercriminalité s'échanger un message à travers le monde était une révolution le chiffrement était une arme de guerre et l'utiliser pour rendre le message bienvenue sur ma page illisible sur le réseau semblait inutile voire ridicule désormais ce sont votre adresse votre numéro de sécurité sociale votre numéro de carte bleue qui s'échangent sur ce réseau mondial ces données intéressent forcément des personnes malveillantes qui n'ont qu'à attendre paisiblement depuis leur ordinateur que vous les transmettiez en clair sur le réseau pour les récupérer et s'en servir ou les revendre sur le dark web par exemple pour éviter que vos données soit facilement intercepté les cryptographes ont créé le protocole ssl puis tls comme nous l'avons abordé dans le module 2 de ce mooc on a ainsi vu le s de sécuriser s'ajouter au protocole http pour devenir https voilà c'est ce que je vous c'est ce que je vous ai dit il y a cinq minutes j'ai tendance à spoiler un peu la formation depuis que je l'ai commencé le préfixe https dans la barre d'adresse ou sa représentation graphique avec un cadenas qui tente à disparaître c'est le petit cadenas que vous avez là haut à côté de l'adresse et la garantie que votre ordinateur échange des données de manière sécurisée avec le serveur distant du site web c'est à dire que potentiellement personne entre vous et le site web ne peut lire les données échangées potentiellement attention parce que c'est pas parce que vous êtes sur une connexion sécurisée que deux points premier point si quelqu'un intercepte la connexion certes elle est sécurisée mais il peut toujours essayer de la craquer ou de la décrypter s'il essaie de la décrypter sans connaître la clé on dit décrypter si jamais il connaît la clé pour une raison x ou y on va dire qu'il va essayer de déchiffrer partant de ce principe s'il arrive à décrypter ou à déchiffrer il peut modifier le message ou tout ou juste le lire et puis ensuite le remettre dans le circuit deuxième point ce n'est pas parce que vous êtes sur un site https et donc que les communications sont sécurisés que le site est sûr c'est c'est un peu comme je sais pas moi j'ai pas d'exemple là comme ça en tête mais si le site internet appartient à un arnaqueur que le lien soit https ou http ça change rien puisque au final vous êtes en train d'échanger avec un arnaqueur donc même si c'est du https vous allez communiquer des informations sensibles donc ça attention j'en parle dans certaines de mes vidéos ce n'est pas parce que vous avez reçu un mail de votre banque qu'on vous dit tout le temps ouais mais non les banques elles communiquent pas par mail vous vous êtes réfractaire vous avez dit c'est bon c'est ma banque et tout j'ai cliqué sur lien je suis arrivé sur un lien https ça ressemblait à ma banque et tout ça veut rien dire et je vous invite par exemple à aller voir ma vidéo sur la société générale je vous invite à aller voir ma vidéo youtube qui parle de la société générale un cas de phishing de la société générale et vous pourrez remarquer dans cette vidéo que le c'est une c'est une tentative de phishing puisque je vous le montre de a à z et pourtant le site sur lequel on arrive est en https et c'est de plus en plus souvent que les pirates s'amusent à mettre des liens https pour vous faire croire que ce sont des sites légitimes alors que en soit mettre un https c'est simple comme bonjour et c'est gratuit et à la let's encrypt qui est gratuit et qui permet de sécuriser un site internet mais si la personne derrière le site est malveillante on s'en fout au final que le site soit sécurisé ou pas c'est juste pour faire de l'excès de confiance et que vous vous fassiez avoir notez qu'une tendance actuelle sur l'affichage dans les navigateurs est de présenter une connexion http comme non sécurisé http barré en travers et en rouge plutôt que de mettre en avant l'aspect sécurisé d'une connexion https c'est vrai que maintenant bah là si par exemple on regarde ce site de l'annecy c'est pas mis en avant que c'est sécurisé on a juste un cadenas par contre je crois que c'est sur firefox firefox quand on va sur un site non sécurisé le cadenas est rouge il est donc fortement recommandé d'utiliser le protocole https lorsque c'est possible https est même indispensable lorsqu'on utilise un service avec un mot de passe et que les informations qui transitent sont sensibles par exemple une messagerie électronique des informations personnelles des coordonnées bancaires aussi par exemple etc afin de protéger les connexions http en confidentialité et en intégrité c'est à dire pour éviter qu'un attaquant puisse lire le contenu ou le modifier on utilise la cryptographie ça on a abordé ça dans le module 2 pour cela une connexion https repose sur deux phases d'abord on dit au serveur qu'on veut communiquer de manière sécurisée via un lien https le serveur vérifie que notre certificat est valable et valide il voit que le certificat est valide du coup on établit un tunnel sécurisé entre le client et le serveur et on renvoie les on envoie les paramètres et puis la page sur moi après voilà maintenant on peut communiquer à l'intérieur d'un tunnel sécurisé envoie moi la page d'accueil hop et voilà je te renvoie la page d'accueil donc il ya une étape supplémentaire qui se fait par rapport au http qu'on a vu tout à l'heure lors de la première phase le serveur présente un certificat électronique celui-ci contient trois éléments essentiels l'identité du serveur que le client souhaite visiter une clé publique associé au serveur la signature d'une autorité de certification qui lit les deux informations précédentes et qui garantit leur intégrité à la réception d'un tel certificat le navigateur doit s'assurer que la signature est valide ce qui garantit l'intégrité du contenu et correspond bien à une autorité de certification qu'il reconnaît il doit aussi vérifier que l'identité présentée est bien celle qu'il attendait lorsque ces vérifications sont réalisées le navigateur peut alors sereinement utiliser la clé publique contenu dans le certificat pour communiquer avec le serveur il est alors possible d'utiliser la cryptographie asymétrique pour échanger une clé symétrique entre le client et le serveur c'est une application de la technique du chiffrement hybride décrite dans l'unité 5 du module 2 et je vous invite à le revoir si jamais ça vous paraît brouillon ce qu'on vient de dire alors quiz le certificat et sa clé privée permet au serveur de prouver son identité je me pose une petite question le certificat et sa clé privée oui le certificat du serveur est envoyé lors de l'établissement d'une connexion https ce certificat est vérifié par le navigateur qui va afficher un avertissement ou une erreur s'il n'est pas valide par exemple si l'identité du serveur ne correspond pas au site visité enfin le serveur va utiliser sa clé privée par exemple en signant un message pour prouver qu'il la possède hop une petite conclusion on s'en a été court alors pour résumer ce que nous avons vu dans cette unité avant d'afficher une page web le navigateur doit connaître l'adresse du serveur web correspondant à l'aide d'une d'un ou plusieurs serveurs dns donc ça voilà vous demandez une adresse url vous êtes et pour cela vous interrogez un serveur dns qui va vous dire ce serveur cette url correspond à cette adresse ip lorsque l'adresse ip est obtenue le navigateur demande une page du site au serveur web donc là du coup maintenant vous renvoyer une requête au serveur en disant voilà je te maintenant je t'appelle via ton adresse ip et je te demande la page d'accueil l'utilisation d'un serveur mandataire ou proxy peut vous permettre d'optimiser l'ouverture de pages web déjà consulté d'améliorer la sécurité de vos navigations et d'empêcher une éventuelle infection enfin lorsque vous naviguez sur internet et avant toute transaction saisie de coordonnées bancaires ou saisie de mot de passe vous devez vous assurer que le s sur https est présent pour cela vérifier la présence du cadenas tout en haut voir une coloration verte de la barre d'adresse du navigateur mais attention ça c'est pas souvent vous pouvez aussi utiliser des signés ou des favoris ou des bookmarks selon ce que vous utilisez comme navigateur pour enregistrer les sites et éviter les fautes de frappe par la suite ça on a vu que c'était la technique du typosquating en l'absence de ces éléments vous devez considérer que le site consulté n'est probablement pas de confiance et bah maintenant on va faire un petit quiz alors quel est le principal type d'équipement chargé d'acheminer les paquets sur internet alors ce n'est pas un firewall firewall c'est ce qu'on appelle en français un par feu et un par feu n'est pas chargé d'acheminer les paquets il est au contraire chargé d'analyser les paquets pour justement bloquer les paquets indésirables un serveur n'est pas chargé d'acheminer les paquets il est chargé de recevoir le paquet pour savoir quoi renvoyer en conséquence non ce qui est chargé d'acheminer les paquets ce sont les routeurs pour accéder aux destinataires en utilisant la meilleure route possible le routeur connecté à l'ordinateur est lui même relié à d'autres routeurs chacun collaborant avec les autres compléter la phrase suivante je déteste ces quiz là afin de protéger les connexions https en confidentialité et en intégrité c'est à dire pour éviter qu'un attaquant puisse lire le contenu ou le modifier on utilise là alors je vais dire la cryptographie bonne réponse on le tente le 10 sur 10 on le tente afin de protéger les connexions https en confidentialité donc c'est à dire que le message envoyé ne peut pas être lu et en intégrité ça veut dire que le message ne peut pas être modifié on utilise la cryptographie le serveur mandataire peut également servir à bloquer l'accès à des ressources malveillantes connues tout à fait le serveur mandataire ou proxy au delà de l'analyse a posteriori ça veut dire avant le serveur mandataire peut servir à bloquer l'accès à des ressources malveillantes connues quel est le rôle du dns cache alors le dns cache sert à retenir les réponses pour un usage futur le dns cache ne protège pas des attaques dos des dos pardon petit raccourci on utilise un pare-feu pour protéger des attaques des dos cacher les réponses aux utilisateurs je vois pas de quoi il parle mais c'est pas le dns cache le dns cache est un mécanisme qui consiste à enregistrer temporairement des données pour accélérer les requêtes ultérieures le dns cache pose les questions dns et en retient les réponses pour un usage futur alors il dit temporairement parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure un dns cache peu se réinitialiser manuellement mais aujourd'hui ce qu'on fait c'est que la majorité des dns cache se recharge de façon systématique toutes les et après le délai peut varier 24 48 heures une semaine etc désolé petit mail rien de bien intéressant quels sont les éléments présents dans le certificat d'un site web l'identité du serveur que le site que le client souhaite visiter oui l'identité du client que le serveur souhaite visiter non non il n'y a pas l'identité du client une clé privée associé au serveur non une clé publique associé au serveur oui la signature d'une autorité d'une autorité de d'une auto tôt je recommence une autorité de certification et ben dis donc un certificat contient trois éléments essentiels l'identité du serveur que le client souhaite visiter une clé publique associé au serveur et la signature d'une autorité de certification qui lie les deux informations précédentes il ne peut pas y avoir l'identité du client que le serveur souhaite visiter puisque en fait quand vous vous connectez vous récupérez le certificat donc il peut pas y avoir l'identité du client puisque c'est vous qui le récupérez déjà c'est vous le client je sais pas si vous avez compris il peut pas y avoir la clé privée non plus parce que la clé privée c'est un peu bas dans son nom quoi c'est une clé privée ça serait complètement stupide de la fournir outre l'amélioration des performances quel est l'intérêt d'un serveur mandataire ou serveur proxy comme on a pu voir journaliser les accès oui filtrer les requêtes dangereuses oui donner accès à des sites normalement interdits par la politique de l'entreprise c'est bizarrement formulé mais en soit oui un serveur proxy on pourrait donner l'autorisation d'accéder à des sites pornographiques à des sites illégaux de oui fois je m'en doutais que c'était faux putain en tant que point de passage obligé pour les requêtes http le serveur mandataire est un endroit idéal pour journaliser les requêtes effectuées par les utilisateurs d'identité un tel journal peut se révéler essentiel pour retrouver à posteriori les traces d'une attaque informatique le serveur mandataire va également utiliser une base de données de sites malveillants pour décider si le trafic est légitime ou non en plus des sites interdits par la politique de l'entreprise en soit avec un proxy tu peux aussi donner accès à des sites normalement interdits c'est complètement stupide on est d'accord mais tu peux alors pour établir une connexion avec d'autres équipements sur internet votre box est connecté votre ordinateur est connecté à une box elle même connectée au réseau de votre fournisseur d'accès internet ce dernier est enfin connecté à d'autres entités formant le réseau internet j'étais pas serein là pour établir une connexion avec d'autres équipements sur internet oui bon bah là c'est on répète en fait dans quel cas est il nécessaire d'utiliser https consultation de messagerie électronique oui parce que vous allez vous connecter avec un mot de passe consultation de comptes en banque oui quand même consultation de réseaux sociaux oui parce que vous allez saisir des mots de passe et consultation de site marchand oui parce que vous allez bien saisir vos données bancaires à un moment donné de toute façon j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est très rare un site qu'on appelait à l'époque statique c'est à dire où il n'y a aucune interaction pas de formulaire de contact pas de boutique pas de qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autre de chat de choses comme ça aujourd'hui il ya toujours au moins un lien avec les réseaux sociaux par exemple ou une boutique en ligne partant de ce principe https obligatoire même pas chercher un est-il dangereux de procéder au paiement sur ce site internet oui tout simplement pas de s donc ça veut dire que même si le site est officiel que vous connaissez le vendeur physiquement ne payez pas parce que on est sur du http si quelqu'un réussi à pirater votre connexion ou à pirater la connexion du vendeur pour se mettre entre vous et lui et le vendeur il pourra récupérer tout ce qui transitera entre les deux adresses les coordonnées bancaires par exemple puisque là on est en train de demander les coordonnées bancaires donc oui c'est ce formulaire de paiement est dangereux l'activation du mode navigation privée me protège tels des sites malveillants non la navigation privée protège la vie privée contre le tracking publicitaire par exemple mais n'a aucun effet en cas de navigation sur des sites de phishing ou des sites propageant des malwares bon bah j'ai fait un oeuf sur 10 à cause de la de la question un peu mort moelle de l'un et on recommence avantage c'est qu'on peut tomber sur des questions qu'on n'a pas encore vu voilà comme celle là par exemple quelles ressources peuvent être incluses dans un document html alors il peut y avoir du texte il peut y avoir des images il peut y avoir des sons il peut y avoir des vidéos il peut y avoir des liens il peut y avoir des scripts peut y avoir tout ça sur une page compléter la phrase suivante afin de protéger les connexions https en confidentialité et en intégrité on utilise la crypto graphie ça c'est la même question que tout à l'heure est il dangereux de procéder à ce paiement on a vu que oui puisqu'il n'y a pas le s à https à http tout court l'affichage d'une page web correspond généralement à une seule requête http faux pour afficher une page web il faut plusieurs requêtes autant de requêtes qu'il ya de fichiers à afficher de d'image de texte de vidéos de ressources etc l'activation du mode navigation privé me protège tels des sites malveillants on a vu que non le serveur mandataire peut également servir à bloquer l'accès à des ressources malveillantes connu vrai comment s'appelle l'étape consistant à obtenir l'adresse ip à laquelle le nom de domaine 3w points et c6 point gouv point fr est associé ça s'appelle la résolution dns la bonne résolution c'est ce qu'on veut faire chaque année un ou nouvel an et en fait on la fait jamais la résolution d'écran bah c'est tout simplement en fait la taille de votre écran en pixels 800 par 600 1024 par 768 ou plus récent 1920 par 1080 etc c'est la résolution de votre écran et la résolution adn ça n'a aucun rapport avec l'informatique puisque là on parle plus d'adn du coup donc c'est la résolution dns le serveur mandataire proxy en anglais permet d'optimiser les navigations futures vrai puisque on a vu qu'il permettait de mémoriser les pages que vous visitez de télécharger le contenu en fait pour pouvoir l'afficher plus rapidement la prochaine fois que vous y allez outre l'amélioration des performances quel est l'intérêt d'un serveur mandataire donc journaliser les accès filtrer les requêtes voilà compléter la phrase suivante donc pour établir une connexion ça on l'a vu tout à l'heure avec d'autres équipements sur internet votre ordinateur est connecté à une box elle-même connectée au réseau de votre fournisseur d'accès internet ce dernier est enfin connecté à d'autres entités formant le réseau internet voilà on avait bon tout à l'heure c'est pour ça que je me permets de sélectionner plus rapidement et voilà là cette fois ci on a 10 sur 10 quelques ressources donc notes techniques recommandations pour la sécurisation des sites internet donc là c'est un document de l'annecy qui donne des consignes pour vérifier si votre site internet est bien sécurisé donc ça va parler de mot de passe par exemple de sécurité donc ça c'est plus pour les profils techniciens qui gèrent des sites internet et qui voudraient vérifier que leur site est conforme bien sécurisé recommandations de sécurité concernant l'analyse des flux https là pareil c'est un document de l'annecy par exemple pardon voilà pareil je vous laisserai lire mais ça parle de tout ce qui est avec connexion sécurisée tls ssl et les dix conseils de l'acnil pour rester net sur le web donc là c'est un peu c'est un peu plus tout public ça c'est une affiche que vous pouvez imprimer et coller à votre pas à votre boulot par exemple réfléchis avant de publier sur internet tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne info photo opinion il faut savoir que ce que vous dites sur internet ce que vous publiez sur internet ça vous met pénalement en avant n'allez pas écrire sur internet que vous êtes pour le nazisme par exemple je prends un cas extrême mais ça va être très mal vu et on peut vous attaquer de la même sorte et ça c'est on voit ça beaucoup aujourd'hui avec le cyber harcèlement le cyber harcèlement est puni par la loi arrêter d'insulter vos camarades d'insulter vos ennemis de les harceler sur internet en les en les inondant de 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 dm ou de messages privés pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire ça se fait pas et c'est surtout puni par la loi respecte les autres tu es responsable de ce que tu publies en ligne alors modère tes propos sur les réseaux sociaux forum ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse je me suis un peu avancé sur le cyber harcèlement ça revient à dire ça on n'insulte pas également on n'écrit pas en majuscule internet sur internet écrire en majuscule revient à crier sachez le ne dis pas tout donne le minimum d'informations personnelles sur internet ne communique ni des opinions politiques ni ta religion ni ton numéro de téléphone ni pour citer un exemple récent ni votre feuille de confirmation que vous avez été vacciné parce que dessus il ya un qr code et il ya eu de l'usurpation là dessus sécurise tes comptes paramètres tous tes profils sur les réseaux sociaux afin de rester maître des informations que tu souhaites partager donc ça j'en ferai une vidéo je sais pas encore quand mais on verra ensemble comment bien sécuriser un réseau social comme par exemple facebook crée toi plusieurs adresses email tu peux utiliser une boîte mail pour tes amis une autre boîte mail pour les jeux et les réseaux sociaux ça on l'a vu dans une unité précédente c'est très utile pour filtrer le spam et éviter de communiquer une adresse privée que vous voulez garder vraiment anonyme pour les impôts ce genre de trucs attention aux photos et aux vidéos ne plus pas ne plus pas ne publie pas de photos gênantes de tes amis ou de toi même car leur diffusion est incontrôlable et surtout n'oubliez pas le droit à l'image vous n'avez pas le droit de publier des photos de personnes sans leur accord écrit faut avec le rgpd il faut que l'accord soit tacite et transparent un accord verbal ne suffit pas parce que si imaginons je prends une photo de quelqu'un dans la rue je lui dis est ce que tu m'autorise à la publier sur internet le mec me dit oui oui je m'en fous le soir je rentre chez moi je publie la photo sur internet le mec s'en rend compte il peut m'attaquer en disant je t'ai jamais dit que je pouvais si je me si je me retrouve devant les tribunaux il va falloir que je sorte une preuve et comme on dit souvent les paroles s'envolent les écrits restent utilise un pseudonyme seuls tes amis ta famille sauront qu'il s'agit de toi oui c'est vrai que c'est recommandé de ne pas divulguer son nom de famille sur internet le prénom encore ça peut aller tellement il ya d'homonyme mais prénom plus nom ça peut facilement vous faire retrouver sur internet avec votre nom et prénom peut retrouver vos réseaux sociaux attention aux mots de passe ne les communique à personne et choisi les un peu compliqués ni ta date ni ton surnom ni aucune information personnelle en règle générale fait le ménage en tes historiques et fasse régulièrement tes éreus des historiques de navigation et pense à utiliser la navigation privée si tu utilises un ordinateur qui n'est pas le tien ça je pense qu'on en parlera par exemple de google sachez que google par défaut sauvegarde pas mal d'informations sur vous géolocalisation recherche sur youtube recherche sur google etc vérifier tes traces ça c'est ça ça revient à faire de la veille en fait tape régulièrement ton nom dans un moteur de recherche pour découvrir quelles informations te concernant si que circulent sur internet alors vous pouvez faire ça avec votre nom avec votre numéro de téléphone avec votre adresse email avec votre pseudo ça vous permettra peut-être de voir d'anciens messages que vous aviez laissé sur des forums des images qui traînent de vous et donc du coup de faire le ménage donc voilà les dix conseils du web donner votre avis bon bah ça je le ferai moi même puisque du coup je publie mes vidéos sur les réseaux sociaux par la suite ça me permet de vous dire que vous pouvez me retrouver donc bien sûr sur twitch puisque vous êtes là aujourd'hui mais vous pouvez aussi me retrouver sur youtube puisque toutes mes vidéos sont rediffusées sur youtube sur linkedin facebook twitter et aussi la communauté entre geeks si jamais vous voulez nous rejoindre sur cette communauté qui comme le son nom l'indique réunit des geeks et bien on a fini l'unité 5 du module 3 en 6 heures pile poil il nous restera plus qu'à faire le module 4 sécurité du poste de travail et nomadisme on verra dans l'unité 1 les applications et mises à jour puis dans l'unité 2 les options de configuration de base dans l'unité 3 on verra les configurations complémentaires dans l'unité 4 on verra la sécurité des périphériques amovibles comme les disques durs les clés usb et enfin l'unité 5 on verra la séparation des usages et bien je pense qu'on va se laisser là pour ce soir c'est bien pour ce soir je vous avoue que je suis un peu fatigué donc ça m'arrange de finir tôt on se donne rendez vous vendredi qui arrive 14h30 à peu près on attaquera l'unité 1 du module 4 voilà et ensuite comme je vous disais en début de vidéo on se retrouvera mercredi prochain et mercredi dans deux semaines ainsi que vendredi prochain et vendredi dans deux semaines pour faire l'unité 2 l'unité 3 l'unité 4 et l'unité 5 ce qui fera que le vendredi 25 on aura fini le MOOC de l'ANSI avant la fameuse date fatidique du 30 juin où le MOOC sera en travaux et où on pourra plus avancer dessus et où je pense même que le parcours va être initialisé donc voilà comme je vous ai dit je me suis engagé on finit le MOOC de l'ANSI et donc du coup le 25 on aura fini le MOOC de l'ANSI et on pourra télécharger cette fameuse attestation qui n'est pas diplômante attention mais qui permet de dire quand même que vous avez fait le MOOC de l'ANSI et pour l'avoir fait en entier quasiment avec vous je vous recommande de faire le MOOC de l'ANSI on apprend quand même des choses si vous êtes néophyte je vous le recommande chaudement si vous êtes un érudit quelqu'un qui s'y connaît déjà en informatique qui a déjà des bases ou même déjà de grosses bases un profil comme le mien par exemple quelqu'un qui est informaticien par exemple je vous le conseille quand même je ne vous cache pas que sur certains modules certaines unités vous allez vous ennuyer mais faites le quand même ça fait toujours ça de plus sur le CV et à l'ère d'aujourd'hui c'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler informatique sans parler sécurité et donc cyber sécurité voilà on se laisse là je vous remercie de m'avoir vu de m'avoir regardé de m'avoir admiré qu'est ce que je peux pas dire comme connerie des fois je vous souhaite une bonne soirée faites attention à vous et je vous dis à vendredi 14h30 pour la suite de ce MOOC en attendant attention à vous et à la prochaine sur la chaîne MB Polyvalence la cyber sécurité à la portée de tous bye bye merci